Les drôles sont partis coucher, notre petite Sinoé. Ah, encore une idée de bonne femme, ça. Comme elles n'étaient point capables de choisir entre Simone et Noël, pour appeler quelle petite chérie, elles l'avons appelée Sinoé, pour ne pas faire de halos. Si pour Simone, Noé pour Noël, Sinoé. Bon, pauvre Antoine, tu radotes de plus en plus. Autant pêche-point de la rendre gâteuse avec tes mignonneries, quelle petite drôlesse. Hé, c'est vrai, là, nos drôles. D'or Tellerster, notre Sinoé adoré. Ah, point fermé. Oh, elle n'a pas été tout seul. Il a fallu que son papa lui chante « Ne pleure pas jeûner » et « Au clair de la lune » deux fois de suite. Mais t'as vu que si les petits Gorées ne la mangent pas, on va être quelqu'un. Oh, les choses ne vendent pas des chiens. Quelques naïs, on est bien du bonheur, après ce que j'ai vu. Enfin, on est qu'un bras en moins. Et moi, je suis toujours vivant, pas comme mes gentils copains d'école. Jules, Richard, Jaco et Raymond qui sont restés sur le taille à Douaumont. Enfin, il me reste toujours l'autre bras pour serrer contre moi à ma Marie. Merci, Noé. Et puis, il ne coule pas trop amochée pour biser vos joies de si douces. Je remercie le ciel tous les jours de te voir revenue. Et bientôt, le gouvernement te donnera une place réservée de facteurs. Oh, ça ne sera pas trop. À la Noël, on sera un peu plus chez les picards et les carreaux. C'est, là, monsieur le curé, mademoiselle jeune, l'institutrice. On les attendait pour commencer le folie à l'Auguste. Bonjour, les bons amis. Alors, tout se passe comme vous voulez. Si on l'avait pas été de salauds pour de guère, sûr qu'on irait mieux. Aujourd'hui, le maire n'a pas eu à annoncer de mauvaise nouvelle. Une journée sans deuil, c'est déjà ça. Oh, c'est sûr. Il se passe bien deux semaines sans ce qu'il y ait de mess à dire. Mes pauvres enfants, quand cela va-t-il s'arrêter ? Dans le petit journal, ils disent que depuis juin, les poches sont bloquées à Verdun. Faut-il croire ? Le gouvernement fait tout ce qu'il faut, avec des empreintes de guerre, avec les femmes qui travaillent dans les usines dix heures par jour, celles qu'on appelle les munitionnaires. Comme en 14 et 15, notre ministre de l'instruction publique, Paul Painlevé, nous a envoyé une circulaire, nous demandant aux instituteurs et institutrices d'encourager impérativement les enfants à tirer de la terre de France son produit maximum. pendant leur temps libre et les vacances scolaires. Il dit même les mobiliser. Et moi, la directrice, il me revient de donner l'exemple. Et vous savez que je ne ménage pas ma peine pour aider ces braves poilus qui souffrent pour défendre notre beau pays. C'est certain. Vous n'avez pas laissé une seule famille sans aide. Quand en avril, votre ministre vous a demandé de faire de la propagande pour la culture de la pomme de terre avec les enfants sur des terres données par la municipalité, vous avez employé vos jeudis, samedi et dimanche, à planter, bêcher, chasser les doryforts. On vous entendait chanter en travaillant. Et vu le résultat, tout le village en septembre aura des patates dans les caves. Vous avez bien nos mérites, mademoiselle Han. J'espère seulement que les enfants n'auront pas à vivre le même enfer que leur père. Il ne faut pas oublier les marraines de guerre. Mon ami Michel correspond avec une jolie drolesse de ruelle, Madeleine qu'elle s'appelle. Elle travaille à l'usine, au lieu d'une munitionnette, comme vous disiez. Je crois bien qu'ils sont amoureux. On ira peut-être à leur mariage quand la guerre sera finie. Je vais vous faire une confidence. Je suis aussi marraine de guerre d'un de mes collègues de l'UFEC. Il s'appelle Julien. Il est sous-officier du côté de Verna. Je lui envoie surtout des livres. C'est ce qui lui manque le plus. Mais d'avis, monsieur le curé, qu'il y aura Mme Maria à célébrer après qu'elle foute du guerre. Bon, on n'est pas de tout ça, mes bons amis. Mais le colis à l'Auguste, il ne va pas se faire tout seul. Ah, mon pauvre Auguste, on n'attend plus que lui ici, à condition qu'il échappe aux obus des marmites qui les appelons. Dans sa dernière lettre, il me disait qu'en allant à la corvée de soupe à dix heures, il en avait reçu des morceaux sur son casque. Sans compter les bombardements qui les faisant stérer dans les tranchées, et les balles de shrapnel ou les gaz asphyxiant. J'en ai des cauchemars toutes les nuits. J'ai l'impression qu'il m'appelle, que je ne peux rien faire pour lui, rien que de prier pour qu'il s'en sorte. N'est-ce pas, mon père ? Ah, hélas, ma fille, on en est tous là. Mais ce n'est pas la tournée des popotes par notre président, le bon Raymond Poincaré, sur le front, qui va les sortir de là. Mais au moins, il sera au fait de ce que vivent les défenseurs de la patrie au jour le jour. Ma bonne Simone, au colis, tu dis, on t'apporte ce que tu veux. Si que carton n'est pas assez grand, j'en ai un autre dans le plancher. Bon, nous allons d'abord mettre le plus fragile. Passez-moi le pot de grillon, la grande saucisse sèche, les quatre belles tranches de jambon et les six boudins. Avec une pensée pour le marquis, que avons zigouillé au mois de février ? Oh, l'été ben grand que fit de garce. Sans vous de respect, eux l'avions ben soigné. Beurre des milliers soeurs, haute vaisselle, agrin, feuilles de chou, glands, patates, bespagne. Ah, n'oubliez pas le pot de tripe et des rigouris, les femmes. Voilà. Tiens, maman, mets-y aussi un pot de confiture de fraises et un jus de sureau. Il trouvera sûrement ça meilleur que les confitures guillemin de l'armée. Mais y'a aussi un peu de que bon miel. Les ruches y ont bien donné qu'est-à-dire. Et puis, un bon pain d'épais, ce que j'y ai fait cuire hier autant tôt. D'habitude, il aime bien ça pour son quatre-heure. Avec Charles, on est allé jusqu'à l'Electric-Verniaux, à Basseville. On lui a appris le camembert qu'il aime, mon préféré, le soutien du poilu. Cette fois, on l'a appris tout jeune, de peur qu'il lui arrive la même histoire que celui qui avait attendu plus de trois jours au bureau central des colis post-au-militaire à Paris. Il paraîtrait que son parfum délicatement épanoui aurait indispogé les employés. On l'ait à peine si l'Auguste avait le temps de le manger. Et pourtant, il n'était pas zirou, pas mon monsieur. Je vais faire cuire une boule dans le four à pain. Sentez-moi ça. Dommage qu'il la mange froide. Mais ça le changera des biscuits de l'armée. Sur le chemin, la vieille Léonie m'a donné un de ses fromages de vide qui sont si bons. Peur l'Auguste qu'à la goule fine, qu'elle a dit. Je rajoute un petit cahier et un crayon à papier. Il en a bien demandé dans sa dernière lettre. Oui, merci Jeanne. Bon, on me semble qu'on manque plus grand-chose. Ah si, Marie, va chercher dans ma chambre sur la commode. Il y a deux gilets de corps et deux paires de chaussettes que j'avais tricotées avec la Noël. Et prends aussi le paquet de Manufrance. Pour les deux culottes en tricot de laine douce que j'ai commandé pour deux francs la culotte. Pour les un petit peu chers, mais on me fera chaud au cœur de lui savoir les fesses contentes à mon Auguste. Mes idons et tout, qu'elle t'aupe pète de boue notre vie. A ce qu'on parait qu'on chasse la mort. Un petit coup le matin, on tue le verre. Et on remonte le cœur. On ne faut pas que l'Auguste liait tout. Le fait, le retour au villa, de cubouillard de cru avec Soudalambic. Même que le gouvernement vint leur donner le drap distillé de père en fille. Maman, n'oublie pas le paquet de tabac gris et le papier. Tu sais, comme le soir après la soupe, papa me fumait à la lune en pensant à nous. Sitôt dans ma chambre, tout à l'heure, je lui écrirai. Toi aussi, Marie, t'écriras à ton père ? Évidemment, maman, il me manque trop. Il me tarde qu'il revienne. Ma bonne Simone, dites-lui. Dites-lui que je prie tous les jours pour lui. Et pour tous ceux qui souffrent dans notre pays martyrisés. Dites-lui de ma part que j'ai bon espoir de le revoir bientôt. Ainsi que ceux du village qui sont partis. Dans vos lettres, faites bien attention à ce que vous écrivez. À nos soldats. L'armée a mis en place un contrôle du courrier. Afin de lutter contre le défaitisme et le découragement. Ah, il n'y a pas de risque. Je fais bien en sorte de le soutenir. Dans mes lettres, je lui dis qu'ici, tout va plutôt bien. Les enfants sont ensemble. La Sinoé grandit facilement. Elle aime rire et chanter. Souvent, on lui parle de son papi Auguste. Demain, à la première heure, je porterai le colis à la poste. Depuis juin, les envois sont gratuits pour les zones de combat. Ils nous le devaient bien. Bien. Ce n'est pas le tout, mais il se fait tard. Et demain, il faudra continuer les moissons. Bonne nuit à tous, mes amis. À bientôt. Allez, bonne nuit. On va se moucher, nous aussi. Allez, trop beau. Bon. Allez, la vieille. On y va. On monte aussi. Tu vas voir. Bonne nuit. Et Dieu te garde mon auguste. – Sous-titrage R – – Sous-titrage R – Merci.